Secret Story, pourquoi la finale a-t-elle lieu si tard ce mardi 18 juin ? C'est ce mardi 18 juin que se jouera la grande finale de Secret Story. Après plusieurs semaines d'aventure, qui de loup, Maxence, Léo ou Alexis remportera le gros chèque ? La réponse sera donnée très tard dans la nuit. C'est un véritable événement. Après près de 7 ans d'absence, Secret Story a fait son grand retour sur nos écrans. Depuis le 23 avril dernier, les téléspectateurs ont retrouvé la voix emblématique du programme, dans une toute nouvelle maison, cette fois située à Poissy, en banlieue parisienne. Pour l'occasion, ce sont 15 nouveaux candidats qui ont fait leur entrée dans la maison des secrets. Parmi eux, Alexis, abandonné dans une gare à 4 ans, Maxence et Perrine, les voleurs de la maison, Kélian, la voix française d'Harry Potter, Charlène et Francesca, le couple dissimulé, ou encore Ulysse, fils d'Henri le comte dont le secret est qu'il s'est fait connaître du public dans la saison 1 de Secret Story. Et si le casting avait déçu certains nostalgiques du programme, les personnalités et les histoires des candidats ont fini par les conquérir. Lou, candidate chouchou du public ? Lou s'est rapidement imposé comme une figure centrale du jeu en busant le secret commun de Charlène et Francesca. Sa stratégie implacable, combinée à son charme, lui a permis de former des alliances solides, notamment avec Maxence, Léo et Perrine. Et si le quatuor a failli voler en éclats après que Maxence s'est rapprochée des deux jeunes femmes du clan, les quatre candidats sont parvenus à se maintenir au complet jusqu'en demi-finale. Depuis la voleuse de la maison a été évincée et seul son binôme ainsi que les faux jumeaux se sont qualifiés pour l'ultime étape de Secret Story, aux côtés du redoutable Alexis. Qui du camarade de Zoé, Maxence, Léo et Lou remportera le gros chèque ? La réponse sera donnée en fin de soirée, ce 18 juin. Pourquoi la finale commence-t-elle si tard ? Une soirée de compétition. La finale de Secret Story sera diffusée à 23h30 en raison de la programmation exceptionnelle de TF1. Ce mardi 18 juin, la chaîne diffuse en prime time le match de l'Euro 2024 entre le Portugal et la République tchèque, suivi de l'émission Le Mag, animée par Denis Brognard, qui débrief les événements sportifs de la soirée. Cette grille sportive incontournable a ainsi poussé TF1 à reculer la diffusion de la finale de sa télé-réalité phare. Les fans devront donc patienter jusqu'à tard dans la nuit pour découvrir le nom du gagnant ou de la gagnante de cette édition.